salut tout le monde c'est marsbro alors j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui on se retrouve sur dofus donc comme prévu sur le petit gameplay de smite je vous avez promis donc je me suis abonné à l'instant même donc à la reconnexion donc là vous pouvez voir mon petit personnage mars rox donc toujours fidèle au poste il n'a pas changé alors si je me rappelle bien à mes dernières vidéos j'étais dans les niveaux 190 170 pardon et j'avais un stuff qui commençait à développer au niveau de terre-air donc vous devez vous poser des questions si j'ai avant évolué un petit peu sur le jeu alors je pourrais dire oui oui et non donc ça sera à vous de juger donc je vais vous montrer tout simplement ça et si vous si vous vous demandez aussi sur le titre j'ai marqué aussi un unboxing on va aller sur le site de dofus pour faire suite aux abonnements j'ai eu des petites récompenses donc on va les découvrir ensemble tout simplement donc c'est parti déjà pour voir le récapitulatif du personnage donc de monstram terre-air alors aujourd'hui actuellement je suis niveau 192 donc vous voyez qu'il ya quand même une petite évolution malgré que je n'ai pas pu vraiment jouer mais après après quelques temps je me suis quand même bien remis donc on va mettre la monture pour voir les po les pm voilà donc on a 5 pm 10 pa pourquoi 10 pa ah oui c'est vrai que j'aime mieux pour oublier ça voilà bon ça c'est mon skin de base pas très joli on est à 3500 points de vie 12 pa 5 pm assez basique faut le dire j'ai pas réussi à avoir les 6 pm en question d'argent sort de ceux on est resté à 2000 initiative pas trop loin de quand j'étais niveau 170 peut-être même moins étant donné que j'avais misé sur la j niveau point de vie on est quand même bien on est mieux quoi tac les fuites c'est excellent pas fou fou mais c'est que c'est pas mal sagesse donc on est parchoté à peu près partout sauf chance et intel j'ai commencé à 50 va falloir que je fasse les 100 les 100 je sais plus comment ça marche en maintenant ils ont que c'est toujours sur les parchotage on a monté qu'est-ce qui donne oui ça c'est le stuff donc ça fait longtemps que j'ai pas joué à d'officement non plus donc on va on va s'y remettre on va s'y remettre alors on est à ouais à peu près 600 partout d'agi et de force donc c'est pas trop mal alors par contre à pas sophie c'est qu'il ya un peu de puissance et dommage aussi ça j'ai beaucoup misé sur le dommage donc dommage 24 bon ça c'est pas fou 151 de puissance étant donné que si je prends le cram cram que vous avez vu il ya moyen d'être à 200 et quelques après je me suis pas vraiment basé sur la puissance c'est juste que j'en ai un petit peu comme ça très dommage pour l'attaque mortelle et le cac j'ai un malus de dommage critique alors ça ça c'est vraiment très très chiant à voir qu'est ce qui donne on va regarder le staff après on a beaucoup de dommages neutre 57 vous voyez une fixe en terre 67 c'est pas trop mal bon feu haut on s'en fiche un petit peu et on est quand même à 66 en arrière donc j'ai réussi à équilibrer avec un stuff qui vient de ce rambad vous devez sûrement connaître il n'était pas trop connu au départ mais maintenant il est vraiment il est vraiment développé il ya beaucoup de personnes qui l'utilisent donc on va aller regarder le stuff tout de suite il me semble qu'il n'y a plus rien à voir alors excusez moi j'ai un petit peu le nez bouché alors qu'est ce qu'on a en niveau stuff alors oui il ya des nouveautés je n'avais pas de dofus donc premièrement vous pouvez voir le petit dofus émeraude alors clairement j'ai galéré pendant au moins 20 fois contre le darvlad alors je n'ai pas été doué du tout j'avais beau regarder les vidéos je comprenais pas du tout puis un matin un matin j'ai réussi du premier coup donc j'ai pas vraiment compris comment ni pourquoi bref c'était c'est assez sympa d'avoir un dofus le premier dofus après je compte pas le kawatt etc que je sais même pas où c'est je crois que c'est en banque j'ai même plus mon calyptus je crois que je l'ai donné bref on s'attarde pas trop là dessus donc là des trophées pas trop intéressant bon au niveau de la panneau moi je n'ai qu'une seule panneau comme vous pouvez constater je me suis basé sur des mono mono item donc il y a vraiment du changement à faire à voir on va faire peut-être faire une petite série astuces kamas soit pour mon développement de stuff pour que je fasse du pvp avec vous sinon on va faire un petit un petit concours on va voir ça s'il ya pas mal de personnes qui suivent la série il va y avoir des cadeaux etc je pense que ça peut être sympa pour vous et pour moi se découvrir un petit peu sur une nouvelle facette sur le jeu ça peut être mort donc on est resté basique sur la solo monkey exopea donc là rien de fou coûte très cher ok mais il n'y a rien de fou ça fait très très longtemps que je l'ai niveau cag je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant même si je sais que une petite dague il ne semble que la dagerie serait pas mal aussi mais ce qui m'avantage c'est l'exo p o clairement l'exo p le p o tout simplement le p o me sauve je l'aurais pas je pourrais rien faire du tout donc pour l'instant je suis bloqué avec cette avec ce kak mais il peut taper jusqu'à 800 donc c'est pas trop mal je suis resté sur un bracelet ventré donc là dessus c'est juste que j'ai pas vraiment chercher mais ça reste quand même assez raisonnable au niveau des comme vous pouvez voir au niveau de l'initiative force vita j'ai quand même assez bien fm le truc alors cap necro alors ça que je vous raconte un petit peu l'histoire la panneau necro je l'ai découverte en allant en source rambad j'ai regardé les recettes donc un peu comme tout le monde sur dofus on regarde les recettes etc donc c'était j'ai trouvé ça vraiment sympa moi je voulais me mettre force agi sauf que les items coûtaient 5 millions chacun minimum et encore je crois qu'un moment c'était à 10 millions alors si vous entendez du bruit c'est mon chat qui est en train de manger des croquettes donc ne vous inquiétez pas je suis désolé si ça crispe un peu le micro n'est pas forcément de bonne qualité encore une fois alors en résistance c'est pas fou par contre vous aurez pu remarquer que je suis pas vraiment pvp encore c'est vraiment histoire de se débrouiller quoi mais pas sans plus quoi tout seul je ne vaux pas vraiment grand chose pour l'instant à voir plus tard bref l'histoire de la panneau nécrotique j'ai vu que ça donnait quand même faut être clair au niveau 180 c'était pas mal avec trois items ça te donne un pa pas mal de force enfin pas beaucoup de force et d'agil 1 de manger s'il te plaît tu m'énerves 5 dommages neutres terre air donc ça reste raisonnable étant donné que chaque item donne des trucs sympa quoi j'ai trouvé ça sympa mais maintenant je suis niveau 190 192 je pense qu'il ya moyen de changer bon bref on s'attarde pas trop là dessus donc je suis resté basique sur la prune émeraude voilà donc vous pouvez voir les jets sont pas fou fou non plus là je me suis permis un petit exo pm sur la rasboulère du rasboul bon ça peut être pas mal on va dire coucou ça fait trop longtemps que je me suis pas connecté je me connais de temps en temps là c'est la première fois que je suis abonné donc il ya beaucoup de nouveaux je connais quasiment plus personne d'ailleurs sauf ceux de ma guilde donc la rasboul ou un pm exo voilà c'est tout quoi du coup vu que j'ai pris un exo sur la rasboul j'ai enlevé l'exo sur le gelo gelano pardon j'ai mis un pa et un po pour moi ça m'a permis de augmenter ma visibilité avec la sauve d'asier et surtout aussi avec le poison assidieux c'était c'est vraiment excellent quand on est invisible et les pièges etc franchement c'est un cadeau c'est un régal bouclier moi c'est c'est juste histoire de quoi le bouclier basique c'est sûr là vous aurez deviné voilà et puis la petite la petite amulette nécro donc ça reste basique c'est de la panneau nécro voilà on a je pense qu'on reste là sur sur le stuff il semble que ça suffit on va regarder plus tard je pense les métiers pour faire une petite erie aussi là dessus donc on va voir donc on se retrouve tout de suite sur le site d'offus pour le unboxing et nous voilà sur le site du jeu d'offus donc sur ankama alors j'ai bon moi pour l'instant je n'ai pas encore ouvert de mystery box donc à voir si c'est sympa moi personnellement je ne sais pas donc je vais le découvrir avec vous clairement vous pouvez deviner je n'ai pas ouvert donc on est clair pour ouvrir les printanières bon allez c'est parti qu'est ce qu'on peut avoir dedans bon un printano à mon avis je pense que c'est que des items de ça donc on va on va se dépêcher un petit peu ça pas l'air très intéressant on a la même chose on va voir ce que ça donne non oui d'accord non mais j'ai déjà vu ça d'accord c'est ça ok c'est pas super intéressant ok encore un chapeau on n'aura même pas la panneau en cinq items voilà donc trois fois le chapeau deux fois l'anneau c'est pas fou bon mystery box du coin coin noir alors là je le sens bien les gars on fait péter le cram cram non je sais même pas ce qu'il va ce qu'il ya dedans il va voir un coin coin allez très bien c'est nul quand mais une bonne signe sur dofus clairement c'est vraiment de la merde et ben dis donc c'est pas tip top bon voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu alors on va on va voir un petit peu je vais laisser un petit peu de temps de réaction je vais faire peut-être deux trois petites vidéos sur d'autres jeux et après on va faire un petit retour sur dofus petite astuce kamas ou petite série sur les métiers où on va voir on va voir ce qu'on va faire mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais être super actif avec vous et j'espère que vous serez nombreux à me suivre et à m'encourager pour qu'on qu'on soit qu'on soit fou entre nous bref j'espère que que ça vous plaît de voir mon petit retour et surtout je vous aime mes bros